On a passé au crible la moindre parcelle de ces tunnels, Shepard. Votre copain de chez Cerberus s'est volatilisé. Il aime se battre. Il reviendra. Franchement, je m'en passerai volontiers. On ne connaît même pas son identité. Il a lâché une IV dans le réseau de la Citadelle qui a effacé toute trace vidéo de lui. Je suppose qu'il ne faisait pas confiance au plan d'Udina. À ce propos, votre ami Tane est au mémorial de Huerta, en chirurgie. Apparemment, il y a des complications. J'irai le voir. Oh, dites-lui que le conseiller galarien le considère comme un héros. Juste pour, vous savez, adoucir les choses. Il y a tant d'éléments à reconstituer depuis l'assaut de Cerberus. On commence par les implications. Udina s'étant allié à Cerberus, il a tenté de détruire le conseil. Le futur s'assombrit pour tout le monde. Je vous croyais à l'hôpital ? Si je respire, c'est que tout va bien. Je n'ai jamais été aussi grièvement blessé. Rien d'étonnant en vue de la gueule de la galaxie. Mais si Cerberus croit que quelques balles vont me mettre au tapis, ils vont avoir une surprise. Vous avez travaillé longtemps pour Udina. Vous n'avez jamais eu de soupçons. J'ai toujours senti que ça ne tournait pas rond. Mais ce sale traître m'a entubé. Il m'a fait passer pour un con. Et j'en suis sûrement un. Il est mort et vous êtes toujours là, Bailey. Merci à vous. Sans votre intervention, Udina et Cerberus danseraient sur ma tombe. Pas le temps de se reposer. Bonne chance, Bailey. Ouais. Vous aussi, Shepard. Les troupes Krogan ont rejoint la flotte d'Urienne pour défendre la planète Volus. L'infanterie Krogan munie de combinaisons a été parachutée à des points stratégiques de la ville pour combattre l'invasion au sol des... Les responsables du protectorat Volus ont reçu des forces supplémentaires sur le territoire du Crayon d'Hôpital. Le responsable du syndicat de commerce, Tavalsam, a rempli les six barricades chez eux en prévision d'attaque et de pièges violents. Le responsable du syndicat de commerce, Tavalsam, a rempli les six barricades chez eux en prévision de l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion. Ma femme vient juste d'être renvoyée. Les autres amis, c'est vrai. Mais les forces de l'invasion ne plus recueillent tous les vêtements. Statue, spectre, veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à l'hôpital Mémorial de Werita. Bienvenue chez Sirta. Soyez prudent. De quel droit est-ce qu'on peut décider de la vie ou de la mort de quelqu'un ? Ce n'est pas notre rôle. On aide nos patients, quels qu'ils soient. C'est bien joli, tout ça. Ça ne nous aidera pas quand on sera à cours de fourniture. Croisant mon expérience. Et on va manquer de fourniture, c'est un fait. Vous avez vu les prévisions du centre administratif ? Oui. La situation va se dégrader. Où voulez-vous en venir ? On ne peut plus fermer les yeux. Si on les privilégie, certains patients ont de bien meilleures chances de survivre. Si on s'occupe d'eux en priorité, et qu'on rationne nos fournitures, on peut en sauver quelques-uns dès maintenant. Et envisager d'en sauver d'autres plus tard. Hors de question. On a prêté serment d'aider tous les malades, indépendamment de leur situation économique ou sociale. On se bat en ce moment même pour protéger les gens dont vous parlez. Si vous laissez ces gens mourir, on se sera battus pour rien. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si on n'est pas prudent dès maintenant, on finira par perdre tout le monde. On trouvera un moyen. On a bien des patients plus fortunés, non ? Oui. Et ça me tue de l'avouer, mais les plus fortunés ont de bien meilleures chances de survie. Et de meilleures comptes en mort. Demandez-leur donc des dons pour faire le plein de fournitures pour ceux qui n'ont pas autant d'argent. Comment ? Vous êtes en train d'insinuer ? Cela dit, ça pourrait bien marcher. Je peux vous aider ? Je cherche un drêle nommé Tain Krios. Nous avons un drêle, mais pas sous ce nom. Il est blessé. Un coup de poignard. C'est un de vos patients. Entendu, entendu. Je vois. Les chirurgiens ont pu rattraper le gros du traumatisme. Toutefois, monsieur... Treyos est en phase finale du syndrome de Kepral. À ce stade, le syndrome de Kepral nuit au transport de l'oxygène par le sang. Et il en a perdu beaucoup. Il a été perfusé. Mais sincèrement, il n'y a que très peu de sang d'rêle disponible dans la citadelle. J'en trouverai plus. Donnez-moi son groupe sanguin. Ça ne marchera pas. Seul un autre drêle dans la station correspond. Et il est avec lui en ce moment. Nous avons fait tout ce que nous pouvions sur le plan chirurgical, mais son corps ne renouvelle plus le sang perdu. C'est trop pour lui. Son fils Koliath est en train de lui dire adieu. Vous devriez en faire autant. Commandant Shepard, mon père m'a dit que vous n'étiez plus incarcéré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Koliath Krios. Je suis venu donner du sang et... Il m'a demandé de lui retirer son masque à oxygène, car il le gênait. Il n'en a plus pour longtemps. Votre père m'a aidé à sauver de nombreuses vies. J'aimerais être présent. Bien sûr. Commandant, je crains de ne pas pouvoir me joindre à vous. Vous en avez déjà fait bien assez, Thayne. Cet assassin devrait se sentir idiot. Andraël sur le point de mourir est parvenu à l'empêcher d'atteindre sa cible. Je le crierai partout. Je dois faire quelque chose avant que mon état empire. Je dois... Kalaïra, maîtresse des océans insondables, pardonne-moi. Kalaïra, toi dont les vagues rongent la pierre et le sable. Kalaïra, lave cet être de ses péchés et mène-le au rivage lointain de l'esprit infini. David et Koliath, tu parles comme les prêtres. Tu as passé du temps avec eux ? J'ai pris un livre de prière. Commandant, vous joindrez-vous à moi. Kalaïra, le cœur de cet être est pur, mais assailli par la méchanceté et le doute. Guide cet être là où le voyage ne cause nulle lassitude, où l'amour est éternel, où l'affamé est rassasié. Guide-le, Kalaïra, et il sera ton compagnon, comme il fut le mien. Koliath, quelque chose m'échappe. Ces derniers moments ont été héroïques. Pourquoi prier pour son salut ? La prière n'était pas pour lui, commandant. Il a déjà demandé pardon pour les vies qu'il a prises. Elle était pour vous. Adieu, Tane. Vous ne serez pas seul longtemps. Statue, Spectre, veuillez choisir une destination. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons au niveau des secteurs. Chant purgatoire. Comment va la tête ? Bien. La conduition est presque prétendue. Super. Visez-moi ça. Il a suffi d'une attaque de Cerberus contre la citadelle pour que les gens s'inquiètent de la guerre. En quoi c'est différent de d'habitude ? Vous ne voyez pas l'angoisse ? Ils ne sont pas heureux. Ils dansent pour oublier leurs problèmes. Regardez leurs bras. Un type qui agite les bras comme ça s'inquiète d'autre chose que d'avoir l'air idiot sur une piste de danse. C'est d'une perspicacité étonnante. J'ai eu le temps d'observer pas mal de danses en étant assis. Et à ce propos ? Des danses ? J'observe de mon siège. Qu'est-ce que vous pensez d'Idea et moi ? Pourquoi pas ? Quoi ? Tout ça parce que je risque une fracture rien qu'en la prenant dans mes bras ? C'est toujours un risque. Un peu comme les moissonneurs. Je ne comptais pas sortir avec l'augure. Vous avez compris. Si on meurt tous demain, qu'est-ce que vous pourriez bien regretter ? Une hanche en morceaux et un cœur brisé. C'est tellement idiot. Si vous pouviez être sur la piste de danse en ce moment, vous agiteriez les bras ? Ouais. On dirait que vous avez d'autres préoccupations que d'avoir l'air idiot. Ouais, on dirait bien. Bon, excusez-moi. Oh, quelle merde. Qu'est-ce que c'est ? Tableau de service pour les étudiants. C'est comme ça que je m'amuse maintenant. Ils nous répondent dans les différentes unités de l'Alliance. On renforce les barrières, les munitions, ce genre de trucs. Ils tiennent le coup ? Ça va. C'est pas eux qui se tapent le tableau de service pendant leur perme. Je sais que c'est pas marrant, mais vous faites du bon boulot et vos étudiants seront utiles. Et pas qu'un peu. On a même eu notre lot d'action sur Palabène. On a tenu des barrières sur une troupe de Krogan pour s'approcher et percer les lignes ennemies. Ravi de m'entendre. Ils ont aussi aidé les Thuriens à évacuer des milliers de civils. Ça serait dix fois plus marrant avec vous. Allez, tracez votre route. Ces petits morveux sont bons à rien sans moi. Il faut que je reste avec eux. Parce que des gens dépendent de moi maintenant. Merci qui ? Merci Shepard. Allez. Quoi ? Les tableaux de service peuvent attendre. Pour l'instant, vous êtes en perme. Je ne me suis toujours rien cassé. C'est un début. Statue, spectre, veuillez choisir une décision. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage E24, zone d'accueil d'urgence pour les civils. Il faut que la galaxie comprenne ce que ces réfugiés ont traversé. Vous ne pouvez vraiment pas me laisser entrer ? Non. Je n'ai besoin que de deux heures de vidéo. Attendez. Commandant Shepard ? Solic Vass, réalisateur de documentaires. Pourriez-vous m'aider ? J'essaie de raconter l'histoire des réfugiés débarqués à la Citadelle. Leurs pertes, leurs sacrifices, leurs moments de courage. Et vous avez un problème ? Le SSC ne me laisse pas approcher des quais. Aucun perturbateur, ils disent. Vous pourriez filmer un peu pour moi ? Bonne idée. Il faut que la galaxie voit ce que ces réfugiés ont vécu. Merci, commandant. C'est exactement ce que j'espère. Si vous pouviez prendre quelques vidéos avec votre Omnitech dans le camp des réfugiés, je vous attendrai ici. Tout va bien ? Je suis planté là à tenir ce truc depuis je ne sais pas combien de temps. Il fera toujours partie de moi. Votre passé est à vous. Personne ne peut vous l'enlever. Je t'aime, mais je te connais. Je sais comment tu peux être parfois. Je ne veux pas être un boulet. Promets-le-moi, Steve. Au revoir, Robert. Merci d'être venu. J'ai juste besoin d'être seul un moment. Il faudrait que je sois plus centré sur les réfugiés. Oui, c'est exactement ce dont le documentaire a besoin. Bienvenue aux armes d'élite butarienne. Joli plan, commandant. Shepard, vous m'avez encore sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les troupes de Cerberus sont venues s'emparer des quais. Ils nous ont tous alignés. Puis, l'un d'entre eux a demandé si quelqu'un connaissait Kelly Chambers. Mais ils ne vous ont pas trouvés. Leur registre me signalait en fuite. Si je n'avais pas changé d'identité, je ne sais pas ce qui se serait produit. Merci. Il nous faut de l'aide. Quelqu'un a saboté les distributeurs de Medigel et un imbécile recrute pour Cerberus juste ici. Non, j'ai appelé l'ESSC. Ils disent que ce n'est pas prioritaire et que sans importance. Ce qui compte, c'est que des sauviens meurent faute de soin. Eh ! Éclipse est entièrement sous mes ordres. Et nous sommes décidés à avancer avec Arya. Ahé ! Écoutez-moi, pitié. Il nous faut plus de nourriture. Je peux vous indiquer où trouver certaines ruines. Des ruines protéennes sur Gainum, dans le Nexus d'Hadès. Si vous parvenez à l'ESSC, il n'est pas trouvée de l'ESSC. Eh, commandant. James. Vous vous amusez bien ? Ouais, ouais. Tâchez de ne pas tout perdre. Ses vêtements sont la propriété de l'Alliance. Faites-moi un peu confiance, commandant. Un peu. J'y crois pas. Putain de merde ! Excellent. Ça devrait vraiment attirer la tension des gens. Merci, commandant. Ça devrait suffire. Revenez me voir quand vous le pourrez. Putain de merde ! Le sabotage est réparé. Le distributeur de Medigel devrait fonctionner à présent. Merci. L'orientation des patients va pouvoir reprendre immédiatement. Beau travail, Shepard. Écoutez, je suis désolé pour... Eh, c'est lui. C'est mon contact avec Cerberus. Eh, vous ! Je vous arrête. J'ai aidé. J'ai aidé ? Oui, Conrad. Vous avez aidé. Je sens rien du tout, en fait. En effet, j'ai saboté son flingue. L'arme a donné l'impression de tirer, mais ce n'est que la recharge thermale qui surchauffait. Salut, commandant. C'est moi, Jenna. Vous m'avez aidé il y a quelques années quand j'étais en planque dans l'antre de Coras. Et vous êtes désormais volontaire ici ? Oui. Shellik m'a montré quelques trucs quand je travaillais en sous-marin. On dirait que ça a payé, hein ? Vous... Vous m'avez sauvé la vie ! Je n'arrive pas à croire que vous étiez prêts à mourir pour sauver le commandant Shepard. Vous êtes si courageux. Oh ! Le commandant et moi sommes de vieux amis. Je vais vous raconter pendant que je vous aide. Les forces des moissonneurs poursuivent leur assaut dans l'espace assavé, revendiquant le 6-1-1 et la nebulicité. J'ai votre vidéo. Merci, commandant. Je m'occupe du montage de ce pas. Statue ? Spectre. Veuillez choisir un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'amarrage, D-24. Voici les ordres de mission, soldats. Passons-les en revue avant que les squads arrivent. Mon ami était agent de sécurité chez Soldats. Il y avait de la technologie protéenne sur Garvey. J'en suis certain. Je sais que l'orée du Valhalla est sur le territoire des moissonneurs. Mais la technologie protéenne pourrait être utile au cre... Oui, madame. Oui. Je suis conscient que cette ligne n'est pas sûre. Compris. Merci, madame. Merci.